Un hommage simple et digne, à leur image. Attendu ce vendredi au Pays de Galles pour marquer le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II, le prince William et Kate Middleton ont fait une apparition très remarquée dans l'après-midi. Élégants et complices, tous les deux semblaient en effet plutôt touchés de voir le public les soutenir en cette journée difficile. Depuis un an, leur vie a pris un nouveau tournant. Déjà très impliqués dans les activités royales, le prince William et Kate Middleton ont récupéré le 8 septembre dernier, à la mort de la reine Elisabeth II, les titres de prince et princesse de Galles. Et les très nombreuses missions qu'ils ont assuré, lors de ces derniers mois, avec beaucoup de sérieux. Mais ce vendredi, en ce premier anniversaire de la mort de la souveraine, s'y estie une famille que tous les deux sont redevenus lors de leur visite au Pays de Galles. Très émus à leur arrivée de voir tout le public qui les attendait pour une cérémonie religieuse, le couple s'est rendu à l'intérieur de l'église où ils ont rencontré tous les membres du clergé présent. Avant le service, tous les deux ont également déposé une gerbe de rose blanche sous le portrait de la souveraine, devant lequel ils se sont recueillis quelques minutes dans une ambiance pleine d'émotions. Vêtu d'une robe manteau très longue violette et panty de London, assortie à son bibi et à ses escarpins aux talons particulièrement au giant Vito Rossi, et avec des boucles d'oreilles ayant appartenu à Elisabeth II, la princesse de Galles est ensuite redescendue vers les organisateurs, accompagnée de son mari pour qui la journée doit être très difficile. En effet, comme son frère, le prince Harry, le prince William était particulièrement proche de sa grand-mère qu'il a beaucoup soutenu après la mort de sa mère Lady Diana. Un grand manque est dans l'hommage du couple, posté sur Instagram dans la matinée, difficile de ne pas ressentir à quel point la journée est difficile pour eux. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie extraordinaire et à l'héritage de sa majesté la reine Elisabeth. Vous nous manquez à tous, W et C, ont-ils écrit en légende de photos de la souveraine, parfois seul et parfois avec eux. Après le service religieux auquel ils ont choisi d'assister, comme le roi Charles et Camilla en Écosse, le prince William devrait prendre la parole pour représenter sa famille et remercier les Britanniques pour leur témoignage de soutien. Le couple rentrera ensuite probablement à Windsor pour retrouver leurs enfants avant de partir en France pour un week-end de sportifs consacrés au rugby. Mais auparavant, comme le prince Harry et d'autres membres de la famille royale, tous les deux pourraient bien se recueillir sur la tombe d'Elisabeth II et laisser libre cours à leurs émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada